troisième prise pas facile quand même mais bon c'est pas grave on va s'y faire et puis c'est intéressant donc voilà ça c'est le début du sentier tous les jours je vais marcher un peu je marchais beaucoup avant mais avant j'étais très enragé la rage est passée et puis l'envie de faire de l'exercice toute la journée aussi donc maintenant je suis un peu obligé de me pousser derrière les miches pour y aller alors je vais faire une boucle de 2 km je la fais deux à trois fois par jour en plus de les déplacements entre la yurt et la voiture entre la yurt et la voiture il y a 300 non si c'est ça 315 km pardon du mal j'ai du mal à me concentrer ce matin donc bon par jour je dois faire si cette bande quoi à peu près ce qui est pas grand chose c'est trois fois deux fois moins de ce que je pouvais faire il ya encore cinq ans mais bon c'est comme ça dur dur d'être un pp et donc je vais marcher avec ça je porte des rangers de ce type depuis maintenant j'ai pas 17 ans elles ont une durée de vie d'à peu près entre 1 et 2 ans ça dépend de l'usage pantalon de treillis pour rave de chez d4 généralement un truc avec une capuche au cas où le bonnet visser sur la tête je ne vais pas vous faire tout le parcours c'était juste pour vous donner une idée pour vous montrer aussi combien la creuse c'est plutôt beau enfin en tout cas quand il ya du soleil des gros cailloux partout j'aime beaucoup au début ça me rappelait un peu le les décors de de tolkien je m'attendais presque à voir des trolls bon d'ailleurs il y en a qui pensent que je suis une sorte de troll c'est peut-être là j'ai peut-être bien ma place ici bon bah voilà ça c'est pour l'exercice bon bah j'y vais parce que on peut pas tout faire en même temps ciao un peu plus loin sur mon parcours donc voici cette petite rivière ce gros ruisseau qui coule abondamment en ce moment il a bien plus il était presque à sec l'été dernier ce qui ne s'était pas vu ici depuis je crois 70 ou 90 ans c'est un endroit où je venais aussi avec mon vieux chien aimait bien se baigner là et je voulais faire une halte aussi là pour vous montrer à quel point c'est une jolie nature et c'est vivifiant ah je voulais aussi dire que sur moi donc quand je pars marcher j'ai une grosse ceinture d'hécathlon de chasse bien épaisse ça peut servir pas seulement à tenir le pantalon à la ceinture j'ai ce type de couteau j'aimais pas les opinel plus jeunes je faisais l'archéologie et les pointes d'opinel ne tenait jamais de bien longtemps celui ci est plus robuste et puis il correspond à ma vie d'aujourd'hui ici auparavant en ville en ville en région parisienne limitrophe normandie je disais plutôt des couteaux type rescue bon je continue